bonjour tout le monde ravi de pouvoir vous accueillir de nouveau lors d'un live live qui va lancer une série de live autour du développement des clubs de tennis en avec l'aide de deux experts donc je vais commencer par par tarek parce qu'il est à côté de moi et parce qu'il est le plus expérimenté il aime bien quand je taquine et donc pour ceux qui ne connaissent pas tarek on a fait quand même pas mal de vidéos déjà ensemble tarek c'est un enseignant en belgique formateur et gestionnaire de trois clubs en belgique à bruxelles exactement depuis plus de 20 ans et c'est une personne qui est formée à tout ce qui est marketing et vente on avait fait une des interviews autour de la démarche qualité ensemble et il a mis en place des choses dans son c club qui va pouvoir nous partager sur les thèmes du jour donc je pense que c'est une voix à écouter et à entendre et donc avec plaisir et ensuite j'ai yannick yannick qui est qui est yannick ferré qui est un enseignant des es qui a été formateur sur le centre de formation pour les deux et qui comme vous le savez a créé le livre la boîte à outils marketing pour les clubs de tennis c'est une personne qui avait mis déjà en place dans son club dans ses clubs quand il était enseignant beaucoup de choses sur la partie de développement et qui avait fait ses preuves justement donc je pense que c'était la suite logique de faire ce livre là ça devait longtemps que ça faisait longtemps je pense que ça lui travaillait d'aider les enseignants et les clubs ces choses faites et donc du coup les lives arrivent pour essayer d'aller encore plus loin et et on espère tous les trois vous accompagner vous aider le mieux possible donc yannick est ce que tu peux prendre la parole et le micro et ce que nous allons faire c'est que je vais partager pour commencer ce live je vais partager les résultats du premier sondage qui pré sondage que j'avais fait bon ben bonjour à tous c'est c'est super qu'on soit aussi nombreux et je vois qu'il ya pas mal de lecteurs du bouquin qui sont présents donc c'est super peut-être même qu'on va pouvoir partager un peu sur sur votre sur votre lecture alors bon l'idée c'est de ça va être on va on va on va essayer de s'éparpiller trop sur les sur les différents sujets donc on a on vous avait proposé une petite enquête avant le live pour pour voir ce qui vous intéressait ce que vous attendiez de ce live et il est ressorti plusieurs choses et notamment en un évidemment c'est logique des conseils des outils des leviers pour essayer de développer son club et de l'attirer en 2021 mais certains ont aussi évoqué plutôt des méthodes enfin des des méthodes clés en main donc et d'autres sont plus sur la stratégie donc beaucoup plus large donc évidemment des méthodes clés en main ça va être on va partir on va partager beaucoup nos expériences là dessus sur ce qu'on a mis en place effectivement dans nos clubs et sur la stratégie avec tarek on va essayer de vous apporter quelques clés générales ce qui me semble important aussi c'est de vous préciser avant qu'on débute les sujets qu'on n'abordera pas parce que il est ressorti aussi des attentes auxquelles évidemment on va pas répondre ou en tout cas de manière très indirecte il s'agit de notamment du sujet de la fidélisation ce sujet qui est extrêmement vaste et qui est évidemment lié à la partie développement mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur le recrutement la fidélisation sera abordée sur un prochain live certains ont aussi évoqué d'autres choses notamment la programmation d'écoles de tennis la relation enseignants et dirigeants ça aussi ça fera l'objet d'autres lives là aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur le recrutement et sur l'enjeu d'attirer de nouveaux aberrants dans les clubs voilà ce qui me semble important aussi de préciser c'est la présence alors je sais pas s'ils sont là en tout cas je sais qu'il ya benjamin qui est connecté qui est un conseiller en développement donc ça c'est super parce que voilà vous êtes c'est assez on a plein de publics différents on a des enseignants pro des dirigeants des cqp et et des conseillers en développement donc là ça va je pense apporter beaucoup de valeur à notre live voilà un petit peu pour le résultat du sondage j'aimerais bien introduire aussi cette ce live sur simplement sur un graphique qui va être parlant je crois et et qui je vais partager est ce que vous voyez voilà donc ça c'est la courbe des effectifs de la fédération depuis dix ans sur les sur les licenciés depuis donc 2009 alors je vous ai mis que la courbe sur sur les dix dernières années parce que on pourrait remonter à plus loin je pense que tout le monde tout le monde sait que on était à un moment donné plus de licenciés à peu près 1 million 400 milles et là et depuis bon ça fait que baisser et ne serait-ce que sur les dix dernières années voilà la situation donc donc il me semblait important de partir de là il me semblait aussi important avec tarek et anthony de préciser avant de débuter ce live que clairement on est en pleine élection présidentielle de la fédé clairement on fait pas de politique donc il faut il faut il faut pas nous amener sur ce genre de de sujet mais mais en revanche c'est un constat et et le parti pris en ce qui me concerne du livre de la boîte à outils marketing des clubs de tennis c'est de partir du principe que face à cette courbe on a tous un rôle à jouer en bas de l'échelle c'est à dire au niveau du club sans forcément attendre que ça vienne d'en haut parce que ma conviction profonde et c'est un peu mon expérience dans les clubs par lesquels je suis passé c'est que les actions on peut tous à notre échelle si on maîtrise certains concepts certaines clés certaines actions et bien faire en sorte de redresser cette courbe donc c'est un petit peu le parti pris je vais je vais je vais aller un peu plus loin encore et je vais intégrer carrément pas que la démarche actuelle avec ce live mais tout le site mon espace en centenis qui pour moi perdurera et est fait pour toutes les personnes sans aucun lien politique voilà que ce soit bien clair avec tout le monde j'ai pas eu de sollicitations mais en tout cas je tiens à ce que ça soit clair également sur ce plan là mon espace en centenis qui qu'il y ait au qui que ce soit au pouvoir entre guillemets mon espace en centenis perdurera et sera là pour accompagner les enseignants et les dirigeants de clubs donc je conçois complètement ce que vient de dire Yannick à ce sujet là et pour moi il me semble que peu importe qui c'est qu'il y a tout en haut ce que nous faisons tout en bas dans les clubs peuvent déjà nous faire du bien à nous club et je pense que c'est quand même intéressant et utile de se faire du bien à son club sans pour autant essayer de penser à relever des grands chiffres comme certains peuvent prétendre le dire mais plutôt dire ok moi dans mon club j'ai tant de licenciés j'aimerais bien recruter tant pour arriver à faire ça etc et mener en place des projets qui Yannick tu vas rebondir là dessus des projets qui font vivre des clubs et d'où l'importance de faire des projets donc je pense que Yannick je te laisse rebondir sur ça et après on attaque avec le premier son majeur oui tu l'as dit moi j'ai la conviction profonde qu'on a tous un rôle à jouer et que ça part du club et qu'il y a des petites actions c'est tout l'enjeu de ce live c'est que tous ensemble de s'inspirer les uns les autres des actions qu'on met chacun en place dans notre club pour piquer les bonnes idées faire en sorte que d'ailleurs c'est l'esprit même de mon espace enseignant tennis et c'est dans ça que c'est formidable c'est par le partage d'expérience et par ce que font les uns et les autres que l'on progresse tous ensemble et l'importance qui est certes des actions à mettre mais également avoir un projet pour mettre ces actions là dedans le projet est important il ne faut pas simplement faire des actions ah oui j'ai vu donc du coup je prends cette action là et je la mets dans mon club et finalement je n'ai peut-être pas les résultats à escomptés mais il faut que ça soit inclus dans un projet c'est comme nous enseignants on est tous enseignants certains dirigeants mais vous savez comment ça fonctionne on est dans une démarche de progression on est dans une analyse on fait travailler et on avance et tout ça c'est des étapes de progression et on ne peut pas mettre en place par exemple je vais faire un exercice sur le service parce que j'ai vu qu'il était extraordinaire pour de suite après dire c'est bon mon joueur ça y est il peut monter 4-6 non c'est inclus dans une grande démarche avec beaucoup d'actions et là le projet de développement du club il est pour beaucoup donc je vais partager avec vous le premier sondage donc ce qui est ce qui va être affiché vous cliquez simplement dessus et ensuite on partagera ensemble et on commentera et on fera intervenir et parler les personnes qui ont répondu donc premier sondage ok c'est parti si tu veux préciser ou agrémenter Yannick tu me dis je te laisse commenter par dessus oui alors des objectifs de développement en termes de progression des effectifs sont-ils clairement et précisément définis au sein de votre club la question est suffisamment claire l'idée c'est de savoir si de la même manière que quand on est sur sur la progression d'un de ses joueurs sur le terrain est-ce que dans votre club en début d'année il existe des objectifs en termes de progression des effectifs qui sont à votre sens suffisamment précis qui sont définis et surtout qui sont suffisamment partagés entre les dirigeants et les enseignants oui plutôt oui plutôt non ou non pas du tout allez on est à la moitié des votants je laisse encore 10 secondes pour les derniers allez 3 secondes ok je partage avec vous voilà ce qu'il y a en ressort dans l'audience si on devait refaire ce live je pense toutes les semaines tous les mois tous les trimestres à chaque fois il y a des résultats je pense qui se ressembleraient mais d'autres qui seraient vraiment au cas par cas et c'est vraiment l'objectif c'est de répondre à tout ce qu'on peut voir donc Yannick ce qui serait intéressant là c'est de donner peut-être la parole à ceux qui ont au moins quelques-uns qui ont répondu oui et qui nous partagent un petit peu leurs objectifs dans leur club et qu'on puisse en discuter derrière je vous invite à mettre la petite main levée là si vous voulez sur Zoom vous devez avoir l'habitude je pense il faut cliquer à droite là sur participants plus et vous mettez non pardon réaction ouais réaction voilà donc je vois Clément donc hop vas-y Clément vas-y bon bonjour à tous moi c'est la première année du coup que c'est oui parce qu'en fait comme je suis le nouvel entraîneur dans la structure on est parti avec un contrat très très rédigé fiche de poste fiche de mission etc et en fait c'est dans ma fiche d'objectif c'est-à-dire que le club ça faisait le club en 2012 ils étaient 400 et puis à mon arrivée 220 alors qu'en 2012 ils étaient 400 et du coup il y a on va dire un calendrier avec septembre 2021 objectif d'adhérent 250 etc et puis avec une fourchette sur sur chaque catégorie mais c'est la première année il y a des années précédentes j'aurais répondu non pas du tout d'accord ok bon très bien Tarek qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as répondu je sais pas moi je sais pas du tout ce que tu as répondu zéro objectif ben oui je n'ai que du feeling on va le gagner donc oui clairement on a une série d'objectifs on a des objectifs au niveau de l'ensemble du groupe qui est le premier objectif de rester en vie alors c'est très peu précis comme objectif me dirait Yannick après ça quand tout va bien on a des objectifs en termes de recrutement des objectifs en termes de fidélisation défini par public cible je ne vais pas trop dévoiler les sujets qui vont être abordés on a par exemple un objectif de recruter au travers de stages adultes débutants 100 nouveaux participants par an l'année passée on a fait un peu plus donc très bien voilà on a des objectifs de résultats là aussi voilà en très 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 résumé des objectifs de rentabilité par secteur vu qu'on est une on est une entité privée donc on n'a pas de subsides on n'a pas d'aide donc c'est géré comme une entreprise et donc il y a aussi un objectif de rentabilité bien sûr est-ce qu'on a quelqu'un d'autre dans l'audience avant de passer à la question au point suivant je vois il y a quelqu'un et ce qui ce qui est intéressant ce qui serait intéressant là c'est d'avoir peut-être des éléments de réponse sur des objectifs un peu un peu précis sur certaines cibles plus que des objectifs général de de d'effectifs est-ce qu'il y en a est-ce que quelqu'un a se partagé moi je viens je viens parler de mon club bonjour à tous donc en fait moi chaque année je refais UC1 UC2 donc en fait on regarde les stats de l'année précédente et du coup on recrée des objectifs chaque année par rapport à ces stats donc on regarde sur la la population la plus faible qu'on a au club et on regarde aussi sur quoi on va viser l'année l'année à venir on se fixe des objectifs de développement et sportifs dans l'année donc avec avec le bureau du club mais chaque année je reprends les chiffres je refais un mini UC1 UC2 que je présente lors de l'assemblée générale du club qui a lieu en début de saison et on présente les objectifs aux adhérents comme ça au moins tout est clair et puis et puis voilà et puis comme ça au moins tout tout est transparent et on sait sur quoi le club le club part et à chaque animation où à chaque fois que le club fait quelque chose il y a une réunion avant et après même si l'animation elle a pu cartonner il y a toujours un bilan et on trouve des points positifs et négatifs sur l'animation pour toujours faire mieux l'année d'après ok ok et quels sont c'est hyper ça c'est génial j'adore cette idée de dire alors peut-être certains ils sont maintenant un peu loin de UC1 UC2 peut-être certains ont passé le BE à l'époque il n'y avait pas UC1 UC2 UC1 UC2 c'est le projet d'action c'est deux grandes thématiques du diplôme d'état aujourd'hui où on conçoit et on met en oeuvre un projet d'action et ce qui serait intéressant Romain c'est que tu nous partages peut-être les cibles que vous avez identifiées là actuellement quelles cibles vous visez et bien là par exemple on était sur les petits donc on voulait plus de petits parce qu'on s'est rendu compte en fait la première année on avait peu de baby tennis mais on s'est rendu compte qu'en fait on les fidélisait beaucoup donc on s'est dit que si on rajoutait des groupes de baby tennis donc faire un recrutement vraiment sur les tout petits avec pas mal de pubs vu qu'on les fidélise forcément on va augmenter notre qualité les qualités de jeu des joueurs forcément puisqu'on les a de plus en plus tôt et en plus on augmente notre tas de fidélisation voilà sur quoi on est parti parce qu'on s'est dit voilà nous on avait au départ c'est pas compliqué je suis pas dans un gros club et on avait 86 licenciés on est 130 donc sur 4 ans et en fait au départ on avait 6 petits et les 6 petits on les a toujours maintenant donc on se dit qu'on est très bon sur les petits pour les fidéliser donc là cette année on s'est dit on va augmenter le nombre de petits qu'on a on en a 16 donc cette année de petits pour que potentiellement on les fidélise sur la suite voilà voilà la cible mais ça c'est les chiffres qui en ressortent en fait chaque année on pourrait partir sur des adultes on pourrait partir sur plein de choses mais en fait je trouve qu'il faut aussi à nos dirigeants du club leur montrer des chiffres est-ce que justement Romain donc par les chiffres oui est-ce que tu t'es dit par exemple je me rappelle c'est ce que j'avais fait moi pour l'IC1 et l'IC2 tu t'es dit nous on va recruter x enfants et combien exactement donc là je sais combien on peut en recruter sans perdre voilà en fait j'ai vraiment fait on sait jusqu'où on peut aller parce que nous on n'a qu'un seul terrain couvert on sait qu'il y a aussi les compétiteurs à côté on sait combien d'heures on doit donner au maximum aux compétiteurs pour que ça soit rentable pour que le DE soit payé on sait tout ça et si vraiment je pousse un peu c'est à dire que je dis voilà je vais empréder dans le club et je dis voilà lui il mériterait 5 heures il va me dire ouais mais 5 heures ça va coûter tant et toi pour te payer voilà et bien là au lieu de dire non il cherche les moyens de financer leur supplémentaire donc avec du sponsoring ou autre mais il se débrouille et seulement une fois qu'il n'a plus de solution là il me dit oui ou il me dit non mais il ne me dit pas non tout de suite c'est à dire que moi je propose quelque chose il y a des choses des fois que je propose qui sont complètement irréalisables parce que je n'ai pas je n'ai pas l'ensemble du club mais je propose lui lui il me dit voilà ça coûte tant là au niveau des groupes c'est tant pour le loisir on va perdre une heure pour le loisir donc est-ce qu'on fait est-ce qu'on ne fait pas où on se situe et voilà et c'est là aussi où c'est très important c'est que le club se situe c'est à dire c'est à voir le club l'identité du club je pense que ça part de là si le club s'il n'y a pas d'identité club si c'est par exemple un club loisir un club compète un club entre les deux savoir combien de pourcentage on a de compétiteurs etc etc si le club déjà à la base n'a pas ces chiffres là je trouve que c'est compliqué derrière de faire une analyse et se projeter sur des projets moi je trouve la démarche très bien Yannick je pense que tu es d'accord avec ça le fait de regarder qui tu es et qu'est-ce que tu as besoin pour comprendre et comme ça ça va te motiver encore plus à savoir vers qui tu te tournes vers qui tu veux recruter pas complètement j'adore ce qu'il vient d'être dit c'est top il y a quelque chose moi qui me semble aussi fondamental par rapport à ça c'est ce qui ressort beaucoup quand on parle de recrutement c'est de rester un petit peu à la distinction public loisir et public compétition et ça je pense que un des enjeux pour le développement des clubs dans le futur ça va être un petit peu de sortir de uniquement loisir compétition et uniquement les cibles je recrute les jeunes ou les adultes parce que pour l'instant on en est uniquement sur loisir compète jeunes adultes et il va falloir dépasser ça je crois de manière à être beaucoup plus chirurgical dans notre dans notre politique de recrutement et d'aller sur des actions beaucoup plus précises du coup beaucoup plus ciblées et là peut-être que certains peuvent intervenir sur je vois l'orine peut-être d'autres qui ont pris le bouquin et qui pourraient nous parler de la notion de persona là-dessus est-ce que certains on a vu par rapport au sondage que vous aviez pour la plupart jamais entendu parler de ce terme est-ce que certains veulent intervenir là-dessus sur la notion de persona justement le cible si c'est le cas vous pouvez soit lever la main soit directement vous ouvrez le micro et la caméra moi je ne vois pas Anthony je guette je guette bonjour j'ai directement mis le micro oui vas-y pour l'orine persona voilà c'est vraiment on va essayer de de mettre un profil type pour moi un profil qu'on peut utiliser avec des caractéristiques caractéristiques de 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 quelqu'un d'un 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 d'adhérent du club on peut mettre plusieurs enfin ça va être une fiche d'adhérent en fait pour moi où on peut on peut faire plusieurs types de persona et ça serait plusieurs types de profils d'adhérent je ne sais pas si Yannick est d'accord avec ça mais moi je le comprends un peu comme ça plutôt oui alors en fait la notion de persona c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé dans le milieu entreprise et et start-up c'est en réalité l'archétype le un portrait robot de le client de vos clients enfin de vos adhérents qui sont ça va pas me contredire vos clients vos adhérents et donc dresser ce portrait robot est extrêmement intéressant parce que ça vous permet d'aller beaucoup plus loin que la segmentation classique compétition loisirs jeunes adultes alors ils ont des caractéristiques communes et en fonction et c'est là où ça devient très intéressant c'est qu'en fonction des caractéristiques de votre club Romain en a parlé si vous êtes un club plutôt orienté compétition vous allez être en face de persona spécifique si vous êtes un club orienté avec une identité forte sur de la formation idem vous allez avoir des publics clairement identifiables si vous êtes sur un club loisir là vous allez avoir beaucoup de personas différents il va falloir donc bien comprendre pour pouvoir bien les cibler et mettre en place des actions de recrutement efficaces etc en fait l'idée c'est de d'aller plus loin dans la compréhension de vos cibles alors peut-être ça ne vous parle pas je vais prendre un exemple précis si vous voulez par exemple donc développer votre club et dire l'année prochaine je veux 20% de licenciés en plus dans mon club au lieu d'aller mettre en place des actions génériques du style distribution de flyers par exemple ou journée porte ouverte ou participer à la forme des associations au lieu de mettre en place comme ça des actions un peu générales ça va être de dire ok quel public je veux dans mon club je veux du public loisir plutôt féminin qu'est-ce que j'ai actuellement dans mon club et du coup comment je vais aller les trouver donc si vous dressez bien vos personnages vous allez pouvoir dire par exemple que votre public loisir féminin quel réseau social elle fréquente cette cible-là sur quel réseau social je vais aller les trouver dans quel lieu je vais aller les trouver c'est-à-dire que vous allez pouvoir mieux cibler vos actions de com notamment distribution de flyers et surtout derrière vous allez pouvoir mettre en place ce qu'on appelle aussi des propositions de valeur c'est-à-dire que au lieu de vendre uniquement une cotisation ou de vendre un produit d'enseignement c'est-à-dire par exemple des leçons toute l'année vous allez pouvoir de manière beaucoup plus précise proposer un réel bénéfice à votre cible puisque vous la connaissez bien autrement dit si je reprends mon exemple de la personne de loisir qui a 35 ans qui vient d'être maman et qui a son minot à l'école de tennis cette personne-là sur quel sur quel canal je vais la trouver et surtout qu'est-ce qu'elle attend du tennis donc là peut-être qu'il y a des expériences que vous pouvez un peu partager vos expériences là-dessus mais comment en fait la question à se poser sur la proposition de valeur c'est qu'est-ce que le tennis peut apporter à cette cible en particulier je vous ai pris la maman de 30 ans mais on peut prendre d'autres exemples par exemple les entrepreneurs les professions libérales pareil si je dresse bien mon persona et que je me rends compte que dans mon club j'ai beaucoup de professions indépendantes et ou d'auto-entrepreneurs ou d'entrepreneurs à ce moment-là je vais me dire ce qui peut être intéressant c'est d'aller les trouver sur d'autres réseaux sociaux je pense par exemple à Meetup où ça va vous permettre aussi de mener des actions beaucoup plus ciblées par exemple des soirées de networking au sein de votre club où vous allez faire du réseau et vous allez les convier via d'autres platforms en fait l'idée du persona ça va être vous avez compris de vraiment bien cibler la personne que vous souhaitez recruter et ailleurs d'avoir une proposition de valeurs beaucoup plus précise et de mettre en place des actions aussi qui seront beaucoup plus efficaces puisque tout simplement beaucoup plus ciblées Parec tu peux nous en dire je ne vais pas répéter ce que Yannick a dit vu que j'y adhère parce que je vais citer un exemple concret de vérification du persona a posteriori et je rebondis sur les stages dont je parlais en introduction les stages les stages adultes débutants qu'on a lancé depuis trois ans pour recruter de nouveaux adhérents et donc je donne les trois quarts de ces stages et systématiquement à l'entrée je leur pose la question de comment vous êtes arrivé chez nous de qu'est-ce qui vous a motivé à venir chez nous et c'est quoi les objectifs du stage et en fait ça me permet d'affiner le personnage de le valider et derrière d'adapter ma proposition de valeur sur la prochaine campagne de digital marketing aussi par exemple tu te dis moi je vais recruter des femmes qui voulaient jouer au tennis pour se dépenser et au final elles arrivent lors de ton stage et elles mettent sur la ligne elles mettent je viens parce que j'ai envie de travailler mon coup droit et là tu vas te dire en fait mon persona qui voulait se dépenser il n'est pas bon et du coup campagne suivante dans tes mots dans tes propos dans ta publication dans tes pubs dans tes flyers tu vas mettre venez jouer au tennis si vous êtes une maman de 30 ans et que vous voulez travailler votre coup droit voilà ça c'est un exemple de modification d'adaptation du persona donc c'est c'est très important de de travailler en amont sur le définir c'est très important de le qualifier et puis après ça effectivement de l'adapter dans les exemples concrets malgré la première année malgré la com qu'on croyait parfaite ou quasi on s'est retrouvé avec des joueurs intermédiaires dans un stage débutant donc ça on a encore pu les gérer et puis il y a 2-3 avancées qui se sont perdues dans le stage parce que notre com n'était pas assez claire et donc pour rebondir sur ce qu'Anthony disait on a adapté cette année on a eu que la cible qu'on souhaitait voilà et après chaque année on revient sur ce que disait tout à l'heure ou même chaque année ou chaque action j'essaye de refaire une analyse de me dire ok qu'est-ce que je recherche et une fois que j'ai trouvé ce que je recherche ok j'en mets en place une communication ça marche ça marche pas je fais des retours donc je fais des questionnaires quand elles sont là il ou elle je vois si ça correspond à ça et du coup après j'adapte voilà c'est exactement la même stratégie c'est un cycle qu'on fait tourner Yannick est-ce que tu veux revenir sur la proposition de valeur rapidement et après on va passer au sondage numéro 2 et le plan d'attractivité la proposition de valeur là aussi c'est quelque chose qui parle beaucoup dans le monde de l'entreprise qui ne parle pas beaucoup à nous le constat c'est un petit peu là pour le coup de se dire que les clubs en général quand on regarde leur site internet par exemple parce que moi évidemment pour écrire ce bouquin j'ai été épié des centaines et des centaines de sites internet de clubs de tennis et ce dont on se rend compte c'est que bien souvent il est affiché mis en avant uniquement des tarifs grosso modo on dit voilà notre club alors on présente le lieu on présente l'équipe on présente les dirigeants l'enseignant et on dit la cotisation elle est à temps la location horaire elle est à temps et etc avec des photos parfois des sites qui sont plus ou moins bien faits etc l'idée de la proposition de valeur ça va être une fois que les cibles sont parfaitement identifiées vous savez que vous êtes un club par exemple loisir que du coup votre cible c'est une cible qui est clairement concurrencée par d'autres activités notamment par exemple le fitness vous parliez de la alors les études montrent qu'on veut se mettre à faire du sport à partir de 30 ans je ne sais pas si certains ont vu ce type d'études généralement on se dit ça serait peut-être pas mal que je me mette à faire du sport à partir de 30 ans quand on est adulte donc ça peut être génial pour le tennis puisque c'est vraiment un public qui nous manque dans nos clubs mais qu'on n'arrive pas forcément à capter parce que c'est capté par soit de la pratique auto-organisée soit par aujourd'hui les salles de fitness donc une fois que je me suis dit tiens voilà ma cible la proposition de valeur ça va être de dire comment sur mon site internet comment sur mes flyers comment sur mes réseaux sociaux sur mes pubs facebook etc qu'est-ce que je vais mettre en avant pour séduire cette cible-là très particulièrement et qu'est-ce qui va les motiver à venir s'inscrire dans mon club et pour ça on fait presque de la psychologie là-dessus moi dans mon club avant on avait décidé de s'attaquer principalement à cette cible-là et on rentre on rentre dans des choses qui sont d'ordre psychologique par exemple quels sont quels sont les freins quelles sont les peurs comment je comment je fais pour lever un certain nombre d'objections de manière à ce que la personne quand elle vient à nous connaître peu importe le moyen comment petit à petit je casse ces différentes objections et qu'elles se disent ah ouais non mais en fait c'est peut-être beaucoup plus fun d'aller m'inscrire dans un club de tennis que d'aller m'inscrire à une salle de fitness où je vais galérer je vais être sur mon vélo pendant une heure à transpirer et où c'est anti-ludique au possible en fait c'était beaucoup plus sympa de m'inscrire dans un club de tennis donc voilà en fait la proposition de valeur c'est les bénéfices c'est penser pas tarif pas produit mais penser bénéfice qu'est-ce que le tennis va apporter à ma cible là je vous ai parlé on a appris beaucoup avec Tarek d'exemple de loisirs mais on pourrait très bien parler sur l'aspect compétition aussi ça sera l'objet d'un autre truc oui mais enfin oui et non parce que oui dans le sens si tu veux comme passage mais sur la compétition si vous avez un club qui est formateur notamment c'est souvent le cas de certaines petites structures qui veulent concurrencer des grosses structures les petites structures généralement c'est compliqué d'être à la fois sur du loisir de la compétition de la formation de l'éducatif pourquoi ? est-ce que les publics rentrent en concurrence après on se retrouve confrontés à des problématiques comme on a parlé tout à l'heure de réservation de terrain ou avec des insatisfactions etc donc si vous partez sur le truc en vous disant moi mon créneau c'est vraiment de la formation de la compétition à ce moment là vous allez mettre en place vous savez vous connaissez très bien votre persona et sur vos actions de communication vous allez mettre en place un certain nombre de choses qui va parler vraiment à votre cible et vous allez être leader dans ce domaine là alors c'est super que Romain soit là parce que j'épille beaucoup ses actions en ce moment et il est très bon là dessus c'est ce qu'on appelle du marketing de contenu où vous allez mettre en place beaucoup de contenu sur internet sur des blogs sur votre site sur vos réseaux sociaux où vous allez montrer à quel point vous êtes performant sur tel ou tel secteur donc ça peut être des vidéos de prépa physique ça peut être des zooms sur la préparation mentale ça peut être des petits ebooks destinés aux parents sur comment accompagner mon enfant qui commence à faire de la compétition en fait ça va être plein d'actions qui vont être extrêmement ciblées sur votre persona et qui va démontrer à la cible que vous êtes les meilleurs dans votre domaine et du coup je vois que Cyril Cyril lève la main vas-y oui bonjour j'arrive en retard donc j'ai pris un peu en cours mais c'était intéressant et je voulais savoir ce que vous pensiez parce que j'entends et moi je suis formateur je suis jury et je vois beaucoup dans les dossiers dans l'UC1 et l'UC2 pour moi c'est en parallèle aussi avec l'UC3 en fait on va toujours prendre pour recruter dans les clubs on va toujours prendre l'endroit où c'est faible et souvent dans la positionnement du prof on va toujours travailler le coût faible vous voyez ce que je veux dire et c'est là que je fais le parallèle c'est que la plupart en PEDA on va aller tout le temps sur le coût faible est-ce que c'est un truc français j'en sais rien moi je suis moins comme ça et nous alors nous dans nos clubs on ne fait pas beaucoup de communication vous n'allez pas trouver grand chose sur nous mais nous on travaille plutôt dans cet esprit en allant plutôt sur les points forts en fait et est-ce que est-ce qu'il y a un recul ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait ailleurs dans d'autres pays on est plus plutôt à s'attacher sur les points forts et ces points forts permettent finalement d'amener le point faible en fait d'amener un peu le maillon faible du club il va un peu s'enrichir par le point fort est-ce que c'est quelque chose qu'on voit ailleurs ou est-ce que la personne qui intervient je ne sais plus son prénom Yannick pardon Yannick qui a fait un peu le tour est-ce que c'est quand même récurrent ce truc d'aller sur le point noir du club aussi en entraîneur on va aller sur le coût faible et finalement est-ce que ça c'est très français ou est-ce que c'est général je ne sais pas voilà mais nous on est plutôt comme ça et en faisant ça effectivement on comble le vide par ce point d'aller sur le côté positif voilà je te laisse je te laisse agir Yannick et après on se passe au sondage numéro 2 ouais bon très vite alors je ne sais pas vraiment ce qui se passe à l'étranger là-dessus dans notre club ça ne m'étonnerait pas que ça soit très français mais là où là où Cyril tu mets le doigt sur quelque chose de fondamental c'est effectivement parfois et même souvent et notamment quand on est dans un petit club sur la politique de développement c'est bien souvent plus intéressant d'affirmer son identité sur un secteur particulier et du coup d'aller recruter encore plus là où on est bon et d'en faire justement un élément différenciant qui va asseoir dans la zone géographique dans la zone de Chalandise vraiment devenir un acteur incontournable de ce secteur-là bien précis que parfois d'aller sur des secteurs où on est très faible et où on sait que de toute manière on le sera je suis désolé Anthony j'aimerais partager juste une petite expérience là-dessus vas-y mais quand on est petite elle est petite parce que sinon je ne sais pas si Sylvain Rapluc est là oui il est là c'était justement dans mon club dans un des clubs mon acolyte quand on est arrivé au club on avait 200 licenciés on avait 4 terrains le club était vraiment tout ce qu'il y a de plus de moins sexy possible c'est à dire que bon on ne voyait pas le soleil on avait des cours dans des états vraiment pas terribles et on était concurrencés par plein de clubs autour qui avaient des infrastructures mille fois mieux que les nôtres et avec des beaucoup plus effectifs et quand on est arrivé là on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait et sur quoi on met l'accent parce qu'on n'allait pas tout changer on n'allait pas avoir 20 000 euros pour changer nos terrains il fallait faire avec et dans des conditions comme ça et ce qu'on s'est dit c'est que de toute manière on serait mauvais sur la formation parce que trop concurrencés par les clubs alentours et qu'on allait être forcément captés sur la compétition donc ça ne servait à rien de mettre le paquet sur l'aspect compétition on s'est dit on va mettre vraiment l'accent sur l'éducatif et sur le loisir mais sur le loisir loisir débutant vraiment débutant et sur l'éducatif et du coup on a mis en place uniquement et c'était déjà un petit peu une force du club on a quand même délaissé tout l'aspect formation-compétition alors c'était un crève-cœur évidemment parce que quand on forme les enfants au mini-tennis baby-tennis et qu'à partir de 12 ans ils sont 15-2 mais on l'acceptait on se disait ok pas de problème on travaille main dans la main avec une structure qui était à l'époque concurrente on s'en est fait un partenaire et on dirigeait nos gamins quand ils commençaient à bien jouer vers cette structure partenaire et par contre donc nous notre truc c'était vraiment développement un maximum des groupes loisirs féminins le soir où on a fait fois 20 en 2 ans on est passé en l'espace de 3 ans il y a Benjamin Rigaud qui doit être là qui était bien au courant on avait fait 200 licenciés 600 licenciés mais uniquement parce qu'on avait joué sur nos points forts et on avait vraiment ciblé un public très très précis et on avait été en l'espace de 3 ans tout le monde reconnaissait que sur la partie loisirs éducatives on a tiré ça a commencé à se savoir et il y avait du bouche à oreille nos groupes étaient pleins et les gamins s'éclataient mais par contre derrière on avait un projet qui était hyper solide et on savait où on allait les objectifs on gérait ça comme une entreprise vraiment c'est à dire que voilà bon je ferme la parenthèse mais c'est à chaque fois très riche tout ce que tu nous partages je suis obligé de te brider mais c'est bien je préfère brider des gens passionnés que de bouger des gens endormis donc merci Yannick de ce partage et ça montre bien le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure tu avais défini une cible sur laquelle tu voulais travailler vous l'avez développé vous avez mis en place un projet pour le développer vous avez fait des actions et les résultats ont été là donc c'était extraordinaire donc là ce que je vais vous partager je vous partage le deuxième sondage pour continuer dans notre live je te laisse Yannick partager une définition de chacun d'eux et le vote il y aura un peu plus longtemps pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle alors donc parmi ces catégories d'actions pouvez-vous nous dire si certaines d'entre elles sont mises en place dans votre structure je vais aller très vite sur chacune d'entre elles on aura l'occasion de développer après la landing page alors la landing page c'est une page de votre site internet qui est uniquement destinée à faire du recrutement ou en tout cas pas forcément du recrutement mais en tout cas à stimuler une action précise sur votre site ça peut être laisser son adresse mail ça peut être s'inscrire à un stage s'inscrire à une action en tout cas c'est pas une page généraliste qui présente le club c'est une page qui appelle à l'action du visiteur donc on parle de recrutement ça peut être évidemment s'inscrire laisser son mail demander télécharger une brochure contre son adresse mail etc l'email marketing c'est tout simplement de l'email qui est destiné à pareil à intéresser la cible de manière à ce qu'à un moment donné on l'intéresse suffisamment pour qu'elle frappe à la porte du club alors là un exemple très précis vous avez 200 gamins à l'école de tennis vous pouvez vous en satisfaire et dire bon c'est formidable etc mais ce qui peut être intéressant c'est que vous avez le mail du gamin et que derrière le mail du gamin il y a les parents il y a le réseau relationnel des parents et ce sont des cibles potentiels et faire de l'email marketing ça peut permettre de les attirer le flyer bon le flyer tout le monde connait je ne vais pas je ne vais pas me présenter sur le flyer l'action in-out l'action in-out c'est toutes les actions qu'on peut mettre en place où on va se servir de notre public qui est à l'intérieur du club pour faire venir d'autres publics qui sont eux à l'extérieur du club je m'explique exemple classique c'est quand vous faites une animation parents-enfants pareil et que vous ciblez les parents qui ne sont pas inscrits au club ou ça peut être double à la mêlée où vous incitez chaque adulte de votre club à convier un ami de la famille qui n'a jamais joué et voilà c'est toutes les actions ou ça peut être aussi des anniversaires quand vous faites les anniversaires de vos enfants à l'école de tennis que vous leur organisez leur anniversaire et bien vous allez cibler tous les amis de l'école ou derrière vous allez recruter dans le réseau de l'enfant la tarification c'est le levier classique aussi mais qui n'est pas mis en place il y a beaucoup de clubs qui ne l'actionnent pas ça va être par exemple de faire des cotisations à tarif réduit pour les moins de 30 ans parce que pourquoi ? parce que les moins de 30 ans ils ne sont pas encore dans la vie active et qu'ils ont moins de revenus que les autres plus à partir de 35-40 ans et en se disant ça va favoriser l'abonnement si je pratique des tarifs plutôt plus adaptés à ma cible ça peut être aussi moins 25% sur le deuxième enfant par exemple l'escalier de valeur alors l'escalier de valeur c'est un concept marketing c'est le fait de se dire comment ma cotisation par exemple ma cotisation adulte comment je la découpe sur plusieurs actions plusieurs comment dire plusieurs ouais plusieurs actions où je me dis comment je vais réussir à mettre un premier pied au club de la personne que je cible première marche de l'escalier puis un deuxième pied puis après de faire monter et lui proposer à chaque fois des services de plus en plus chers et de plus en plus larges alors un exemple rapide ça peut être tout simplement première marche de l'escalier de valeur ça peut être séance d'essai gratuite avec derrière bilan bilan sur le terrain évaluation de mon joueur deuxième marche de l'escalier de valeur derrière ça va être de lui proposer un programme de cinq séances débutant sans engagement ou bien puis troisième marche de l'escalier de valeur ça va être de lui vendre la cotisation au prorata et puis quatrième marche de l'escalier de valeur ça va être de la fidéliser et qu'elle prenne une cotisation et des cours à l'année type non seulement la cotisation mais derrière de lui vendre de l'enseignement soit collectif soit individuel vous voyez le principe donc voilà je vais prendre la parole je vais répondre en italien dans le chat et argumenter donc je vous laisse répondre ça je vous laisse cinq six secondes on m'a dit qu'on pouvait répondre qu'une seule chose je suis désolé il aurait fallu que vous puissiez faire un choix multiple je le changerai pour les prochaines fois pour les prochaines questions je me rappelle donc je partage les résultats donc on voit évidemment une majorité sur les flyers mais je trouve intéressant que quand même on aborde un peu tout quand même tout le monde a au moins une réponse dans chaque donc je pense que ça peut être intéressant d'échanger à ce sujet là et à ces sujets là s'il y en a qui veulent nous partager quelque chose nous dire ce sur quoi ils sont ce qu'ils n'attendent pas dans leur club et après je répondrai à Nathalie avant de passer au thème 3 vas-y Romain oui donc moi dans mon club en fait on utilise tout et en fait c'est en fonction de la cible ça dépend sur qui on va se cibler par exemple sur les stages moi il y a des inscriptions qui se sont faites directement en ligne comme ça c'est fait notre page ça dépend vraiment de la cible le flyer par exemple comme tout à l'heure je disais on a ciblé les petits parce que c'était notre force donc les flyers on a été directement dans les écoles maternelles distribuer les flyers ça dépend vraiment de la cible une action on fait une action chaque année qui s'appelle Montmelan fait son Roland-Garros où là on recrute où on bloque toutes les rues dans la ville et on fait une grosse action pour que les autres associations et les gens c'est même pas du recrutement parce qu'à la limite en juin on sait déjà qu'en septembre on est déjà plein mais c'est une action pour faire découvrir l'activité donc voilà en fonction de la cible en fait on choisit on choisit oui je vois est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole sur ce sujet là par exemple je vois 4 réponses sur l'ending page ouais ça ça serait ça serait vraiment intéressant parce que moi j'en ai jamais vu qui fait de la landing page non mais Tarek vas-y Tarek ok rapidement j'avais décidé de garder un fil conducteur donc je vais rester sur la partie stage adulte donc tout ce concept marketing intégré avec de l'email marketing des landing page des tarifications adaptées et l'escalier de valeur on a tout mis en place sur ce public là et donc le résultat pour vous dire des stages adultes on en fait depuis 20 ans la moyenne de participants jusqu'à il y a 2 ans on était à une grosse trentaine de nouveaux arrivants sur les stages adultes et en mettant en place l'ensemble de ces actions on est monté à plus de 100 participants cette année tout simplement parce que le discours il est ciblé il est clair les gens peuvent s'identifier et puis après ça on a mis en place du marketing de l'automatisation marketing derrière où ils recevaient des rappels des last calls la vidéo du dernier stage et ainsi de suite et puis après ça sur l'escalier de valeur l'objectif c'est de les faire rentrer dans le club jusqu'à ce qu'ils deviennent membres et donc on est parti du stage adulte qui ne coûte pas très cher qui intègre un accès au club pendant la durée du stage adulte qui intègre plein de choses pour après leur faire une offre de membership à tarif réduit pour que l'année suivante ils deviennent des membres à part entière parfait là tu as réussi à réunir une seule remarque tout ce que Yannick a proposé donc très bien je vais répondre à Nathalie pour ceux qui revoient le replay qui ne verront pas le chat le chat Nathalie nous dit d'ailleurs merci Nathalie c'est bien beau tout ça mais dans la situation actuelle c'est plutôt reprendre et essayer de garder nos adhérents car sans cela nos assos sont cuites oui évidemment évidemment comme je te l'ai répondu la fidélisation on va le traiter à part déjà que notre live là apporte beaucoup de contenu sur le recrutement si on en plus on pose des fidélisations vous restez avec nous toute la journée mais en tout cas on va le traiter ça c'est sûr et dans cette idée là de vouloir reprendre oui c'est bien mais vouloir reprendre une fois qu'on aura repris mais sans objectif d'ailleurs de recrutement et de fidélisation je suis d'accord c'est pas intéressant parce que là au contraire et là on l'a vu sur le sondage il y avait des personnes qui mettaient que ce n'était pas une opportunité cette crise sanitaire certes au premier abord ça c'est très français c'est de se dire ok waouh ça y est c'est la cata tout est foutu alors que certains clubs certains sports certains autres vont penser comme ça si nous on pense différemment on va se dire ok et bien les enfants qui étaient au foot et qui étaient au rugby qui ne peuvent pas jouer pourquoi on n'irait pas les chercher pourquoi on n'irait pas les recruter pourquoi on n'irait pas récupérer quelqu'un qui n'a jamais eu envie de jouer au sport et qui maintenant vu qu'on avait été confinés vu qu'on n'avait pas de possibilité de bouger aurait envie de se mettre au sport pourquoi on ne mettrait pas en place une stratégie de développement et de recrutement sur ces personnes là voilà d'où l'objet de ce live certes c'est bien beau mais c'est des choses qui sont utiles et qui marchent et on est obligé de vous le montrer et oui ça nous fait chier cette situation oui on est tous impactés oui mais par contre je suis sûr et certain que les entreprises les clubs et les personnes qui seront entreprenantes qui tenteront de saisir l'occasion et qui le feront en mettant des actions en place vont réussir et c'est des personnes qui vont je pense je suis sûr et convaincu que par exemple les personnes qui ont pris le bouquin de Yannick sans faire la pub pour Yannick rien à foutre mais par contre si ces personnes là mettent en place des choses je suis sûr et certain qu'ils auront des résultats voilà et peu importe le contexte si vous saviez le nombre d'entreprises qui ont explosé qui ont été créées durant une crise c'est incroyable le nombre donc je pense que pour ceux qui pensent ça me donne beaucoup d'énergie ça me fait vibrer de dire tout ça parce que je pense et j'espère que vous saisissez bien ce que je vais vous dire c'est vraiment une opportunité pour tout le monde au jour d'aujourd'hui d'avoir des lives comme ça d'avoir un livre comme il l'a et d'avoir changer un petit peu son état d'esprit pour se dire ok au jour d'aujourd'hui je fais des choses comme ça si je garde ce système là c'est sûr je ne vais pas repartir par contre j'ai plein d'opportunités mais il suffit de voir ok voilà face au sondage numéro 3 juste un mot Nathalie on est bien d'accord que la fidélisation c'est un enjeu fondamental bien sûr vraiment fondamental mais on va le traiter on va lui dédier un live entier à la fidélisation parce qu'il y a mille choses à dire évidemment et évidemment j'entends complètement je le vois tous les jours avec tous les abonnés du site je le vois les difficultés de chacun c'est très compliqué on veut tous reprendre on veut tous jouer et ça je l'entends complètement mais complètement là il faut penser à l'avenir et certes à l'instant T c'est compliqué parce qu'on se dit putain je ne sais pas comment je fais pour l'instant je ne peux même pas gagner d'argent je ne peux même pas faire de cours je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas faire de cours ok ça c'est des actions ça c'est des faits maintenant on passe à la suite et on réfléchit au futur donc je passe sur l'avant-dernier sondage qui est une question comme on vous l'a dit importante à chaque fois qu'on fait quelque chose on demande satisfaction ou pas et donc là ça parle à tout le monde donc est-ce que au fil des quelques réponses apports éléments qu'on a donné est-ce que vous êtes plutôt satisfait oui ou moins bon ou non et si c'est non on vous donnera la parole parce qu'évidemment il faut tenir compte et s'adapter pour répondre aux besoins de tout le monde c'est un peu l'idée on avait dit que pas descendant l'idée maintenant c'est cette question derrière l'idée c'est que vous ayez des questions beaucoup plus précises et beaucoup plus spécifiques auquel on pourrait essayer de répondre c'est comme si là on était en train de faire du question-répond n'hésitez pas notamment notamment Anthony sur la slide sur la question précédente du coup on n'est pas rentré trop dans les détails de chaque type d'action mais ça peut être intéressant de partager là-dessus sur ce que vous mettez en place chacun dans vos places donc s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu n'hésitez pas oui par rapport à Tarek a bien résumé et a donné un exemple concret mais s'il y a des personnes qui ont encore des doutes et des questions sur ce qui avait été proposé précédemment évidemment posez-nous les Anthony ne peut pas faire de pub et comme il a dit il n'en a rien là Yannick ne peut pas faire sa pub non plus donc je ne vais pas faire de pub non plus la seule chose que je voudrais une des choses que je voudrais vous partager c'est c'est passer passer à l'action le bouquin de de Yannick j'aurais rêvé si j'avais eu le temps l'énergie et le focus d'écrire son bouquin il l'a fait beaucoup mieux que ce que j'aurais pu le faire c'est pour moi non non laisse-toi faire c'est c'est pour moi une vraie bible sur le sujet après pour être un peu dans le monde du tennis depuis quelques années n'ayez pas peur de la richesse du contenu et donc le bouquin il part sur le projet le projet associatif le projet de club mais vous pouvez aussi démarrer par une action concrète demain matin il n'y a rien ce sont des concepts mais il n'y a rien de compliqué et donc aller aller dans l'action prenez un sujet et autour de ce sujet appliquer les différentes thématiques c'est c'est ça qui va vous faire avancer tout ce qu'on tout ce qu'on vous a partagé aujourd'hui ça s'applique à n'importe quelle entreprise et alors c'est j'ai entendu plusieurs fois ah oui ça doit être français je vous rassure c'est pas que français l'autoflagellation voire vers à moitié vide je vais rester en Belgique c'est belge aussi donc il n'y a il n'y a pas de problématique et par contre que vous ayez un esprit entreprenarial même si vos clubs ne sont pas des entreprises c'est ça qui va faire la différence et je trouve que le bouquin d'Yannick c'est un excellent support sur cet aspect là des choses sur à ce que vous deveniez plus entrepreneur dans vos clubs et à ce que vos clubs soient aussi à jour par rapport à la concurrence que d'autres pratiques sportives plus structurées plus professionnalisées mettent en place Yannick a cité l'exemple du fitness ceux qui ont déjà entendu une ou l'autre présentation que j'ai faite avec Anthony c'est un sujet que je reprends il y a énormément dans le fitness à aller prendre et déjà mis en place modernisons nos clubs le marketing c'est un passage obligé avoir une attitude pro et entrepreneuriale c'est un passage obligé voilà je suis prêché inconvaincu et j'espère que les gens entendront ça d'ailleurs Nathalie qui marque justement avec cette crise on s'aperçoit que nos structures ne sont plus adaptées vrai donc j'aimerais qu'on aborde le thème de clubs associatifs et associatifs vers un club entreprise donc et là je mets et là Laurent nous met les gros clubs deviennent des entreprises associatives on est d'accord donc Yannick tu veux je te laisse répondre à ça bah non j'allais répondre tu veux y aller vas-y Yannick vas-y vas-y t'arrête donc sur la taille du club je pense que ça n'a pour moi rien à voir avec la taille du club ça a à voir avec l'état d'esprit et le marché concurrentiel sur lequel on est on est dans un marché du secteur du loisir où le loisir se professionnalise et donc on doit se professionnaliser l'histoire du tennis des années 80 où il suffisait d'ouvrir un club pour le remplir malheureusement à mon âge je l'ai connu mais ce sera plus jamais le cas et donc c'est pas lié à la taille du club c'est lié à l'esprit entrepreneurial de chacun entre nous j'en dis pas plus Yannick à toi en fait tout a été dit moi quand je lis ce genre de choses je suis évidemment ravi je crois que c'est vraiment le sujet de l'avenir c'est de se dire que effectivement le club doit maintenant se voir comme une entreprise associative ou en tout cas utiliser ne plus dédiaboliser ces mots qui sont clients marketing etc et surtout et c'est le pourquoi j'ai écrit ce bouquin c'est de donner accès à ces concepts de les vulgariser et de montrer à chacun que en fait c'est à la portée de tout le monde et surtout ça présente un avantage incroyable c'est que pour beaucoup de ces outils ils sont gratuits c'est juste du temps alors le temps vous allez me dire c'est évidemment une ressource qu'on a pas forcément mais en tout cas ça ne nécessite pas forcément de créer les cours supplémentaires d'investir des milliers d'euros d'avoir des subventions d'aller courir après des subventions etc. c'est des choses que chacun peut mettre en place dans son club à son échelle et qui permettront à mon sens et on a des exemples donc ici présent il y a des exemples de clubs qui réussissent en mettant en place ce type d'action et on a tous notre pierre à apporter à l'édifice par rapport à ça et pour faire remonter cette courbe de licenciés donc évidemment vous prêchez inconvaincu je suis à 200% là-dessus Yannick est-ce que tu peux répondre à ces trois questions y a-t-il beaucoup de clubs qui se transforment en société c'est-à-dire qui deviennent qui sont plus qui n'ont plus statut association oui alors qui c'est lié à ça est-ce qu'on peut être société et être affilié à l'FFT aussi alors complètement le paddle en est un exemple parce que le paddle il y a un statut particulier qui permet à des sociétés d'avoir une activité affiliée je ne sais plus exactement comment ça s'appelle mais j'avais été dans des groupes à l'époque voilà après je pense que beaucoup de clubs le vivent il peut très bien y avoir l'aspect associatif c'est le cas des DSP je ne sais pas si ça vous parle pour certains les délégations de services publics bien souvent il y a l'association donc l'association FFT qui enregistre les licences qui organise la compétition les matchs par équipe etc et où c'est une entreprise qui gère l'aspect effectif développement des effectifs enseignement etc donc oui la réponse est clairement oui ça existe mais surtout ce que je remarque alors peut-être sur la Côte d'Azur on est un petit peu défasé par rapport à ce qui se passe ailleurs mais je vois beaucoup d'entreprises justement qui se créent actuellement alors qui ne convertissent pas mais de nouvelles entreprises qui se créent sur le secteur du loisir et notamment du pas d'oeuvre où ça explose mais où ils proposent aussi du tennis et donc oui clairement et Clément qui avait une question par rapport au persona il dit quels outils utilisés pour dresser le persona le terme est encore un peu flou pour moi c'est la première fois que j'entends que j'entends ça alors c'est le cas d'Yannick ouais c'est une bonne manière mais bon en tapant sur internet aussi tu tapes persona et puis tu vas avoir pas mal de docs là-dessus des outils clés en main il en existe enfin en tout cas en termes d'outils pour le dresser il en existe tu tapes persona tu as des logiciels certains qui sont gratuits qui te permettent de t'aider à dresser tes personas mais après j'ai envie de dire que le persona il se dresse un en connaissant parfaitement tes adhérents dans ton club qui ils sont quel métier ils font quel âge ils ont où ils sont quelle fréquentation ils ont quelle est leur habitude de consommation quel revenu ils ont etc donc en connaissant parfaitement ton persona ensuite il faut aller chercher dans des études donc on en a quand même pas mal dans le tennis il y a pas mal d'études qui sont sorties ces dix dernières années notamment l'étude qui a été faite par par la FEDE l'étude BVA qui apporte pas mal d'éléments là dessus notamment sur les non pratiquants il y avait une étude aussi comment elle s'appelait j'ai Idris dans la thèse c'est pas Idris c'est sur le au début ça a été fait uniquement sur l'île de France et puis après ils avaient fait l'étude au niveau national donc là vous allez pouvoir avoir pas mal d'éléments qui vont vous aider à adresser vos personas et puis après sur plein d'autres sites INC etc et sur les sondages que vous allez mettre en place dans vos clubs très important mais ça on en parlera beaucoup plus sur l'aspect fidélisation oui Tarek oui je suis en train de regarder les différents messages donc je vais réassister sur ce que je disais parce qu'en Belgique on a des fonctionnements qui sont assez similaires à la France donc avec beaucoup de clubs associatifs donc ce que je voulais répéter c'était l'esprit entrepreneurial et gérer le club comme une entreprise même si elle est encore sous un statut associatif et un élément qui est fondamental sur lequel j'ai assisté sur un autre live aussi c'est tous les gens qui sont présents il y en a la plupart sont des enseignants sauf femmes trompées la pierre angulaire elle est là elle est de que vous acquériez des compétences pour pouvoir faire ce genre de job parce que vous êtes les mieux placés pour les faire c'est vous qui êtes au contact des je vais utiliser ce magnifique terme c'est vous qui êtes au contact direct des clients donc c'est c'est vous qui êtes les mieux placés pour mettre en place ce type de démarche et dans le fonctionnement entrepreneurial dont je parlais ce que je vois très souvent dans des clubs associatifs c'est très bien de faire appel à des bénévoles mais les bénévoles ils n'ont soit pas la compétence soit pas le temps de bien faire les choses et donc la vision que j'ai des clubs de tennis du futur c'est je vais appeler ça un conseil d'administration associatif qui donne les grandes lignes et qui délègue comme ça se fait dans n'importe l'entreprise à une équipe opérationnelle avec un gérant un administrateur de la société c'est la même chose pour un directeur sportif qui va avoir les pouvoirs opérationnels de mettre en place la vision entrepreneuriale donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose de fondamental quel que soit le statut je vais appeler le statut légal du club comme le dit comme le dit Greg ça n'empêche pas d'avoir le modèle associatif qu'on connait même s'il faudrait peut-être revoir certaines choses et d'avoir l'esprit entrepreneurial et de mettre en place comme une entreprise ça n'empêche pas dans la stratégie dans les actions que tu mets en place on ne va pas tous devenir des sociétés on va pas faire devenir tous les clubs des sociétés mais la façon de fonctionner oui mais pour moi il n'y a pas de débat là-dessus il va y avoir ceux qui je le dis dans le livre en fait dans les prochaines années c'est soit on réussit cette nuit soit on la réussit pas mais il n'y a pas 250 000 solutions parce que le monde change parce que le secteur associatif change et comme l'a très très bien dit Tarek c'est qu'aujourd'hui le loisir et le tennis en particulier sont concurrencés très clairement par une multitude d'activités qui sont dans le secteur entreprise donc si on ne bouge pas si on n'utilise pas ces méthodes le tennis la courbe qu'on a vue tout à l'heure elle va continuer c'est inévitable donc c'est un non-choix la question n'est pas de savoir si on va tous devenir des entreprises évidemment non la fédération les clubs du tennis sont une fédération une délégation des ministériesses ce sont des associations ce sont des bénévoles mais l'un n'empêche pas l'autre c'est pas parce qu'on est une association qu'on doit fonctionner comme en 1980 en 1990 et sans utiliser les méthodes actuelles qui sont utilisées dans le monde de l'entreprise en fait il faut changer les états d'esprit il faut changer ce que je dis c'est qu'il faut changer de paradigme là-dessus et il faut bien intégrer qu'aujourd'hui il faut intégrer dans l'association les méthodes de l'entreprise et les mettre au service de l'association et du développement associatif et du développement des valeurs défendues par les associations c'est pas pour la croix rouge les grosses associations si vous prenez des grosses associations type je sais pas la croix rouge ou Greenpeace le marketing ils savent très bien ce que ça veut dire et ce sont des associations marketing et association ce sont pas des mots qui sont opposés voilà c'est juste un moyen et un moyen aujourd'hui qui est indispensable et pour rebondir sur le mot valeur et conclure ce live tout à l'heure on parlait d'escalier de valeur le dernier sondage c'est un escalier de valeur pour nous et pour aller encore plus loin donc vous avez cette première introduction avec ce live il y aura d'autres live qui vont venir et donc je vais vous partager le dernier sondage c'est celui-là hop j'ai mis bon comment sous quelle forme souhaiteriez-vous être accompagné pour concevoir mettre en oeuvre votre développement comme l'a dit à l'instant Anthony nous notre idée maintenant c'est pas d'en rester là ceux qui ont acheté le bouquin le savent je le leur ai dit on va proposer une multitude de choses maintenant à l'avenir ça peut être sur de la visio comme on est en train de le faire ça présente l'intérêt de pouvoir être un peu interactif même si évidemment on est toujours pris par le temps et on ne peut pas répondre aux questions et interroger tout le monde mais ça peut être par ce biais-là ça peut être par de la formation ça peut être par du contenu qu'on va mettre en ligne plutôt podcast blog etc et l'idée pour nous c'est de vous sonder pour voir ce que vous aimeriez le plus après on ne s'occupe pas de créer plus de contenu qui pourrait nous satisfaire évidemment pour répondre aux besoins encore une fois merci Laurent de cette remarque avec plaisir replay disponible mercredi prochain à 20h donc évidemment je ne peux que vous dire de le partager puisqu'on est en train de vous parler de choses qui sont innovantes et qui doivent faire bouger les choses pour aider tout plus de monde possible donc partagez-les c'est logique j'ai envie de dire allez 72% des votes je laisse encore 10 secondes pour les derniers votants ok donc très bien comme l'a dit Clément j'ai tout coché c'est très bien on multiplie on multiplie les moyens de communication quand on discute ou quand on veut toucher plus de monde nous c'est pareil on va créer beaucoup de choses pour vous avec différents moyens contenus types de contenu est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole avant de se quitter on va essayer de se quitter à midi 30 prendre la parole pour poser des questions ou justement argumenter sur un des besoins qu'ils ont montrer les problématiques qu'ils ont dans leur club liées au thème du jour à savoir le recrutement peut-être pardon je titillais tout à l'heure dans le petit chat par horreur au persona moi je suis dirigeant d'un club de tennis de 240 en moyenne 240-250 licenciés je suis aussi vice-président du comité du Tarn en charge de la communication donc c'est déjà je voulais vous féliciter pour ce moment on va dire d'échange j'ai pas pu participer au précédent mais je me tiens quand même aux infos en suivant notamment Anthony sur son site en tout cas déjà bravo déjà Anthony Yannick et Tarek que je connais moins mais Yannick aussi j'ai lu quelques passages du livre et je pense que je vais l'acheter voilà il n'y a pas de soucis non je voulais dire que bien sûr en tant que dirigeant on est un peu nous le slogan du club c'est le tennis au pluriel donc ça montre bien que le tennis il y a plusieurs tennis dans le même club dans un club et donc c'est pour ça que je titillais par rapport au persona mais c'est le fait il faut vraiment cibler ça c'est sûr que c'est très important de cibler nous en tant que dirigeant je ne sais pas s'il y en a d'autres là aujourd'hui mais c'est vrai qu'on a souvent la tête dans le guidon et on n'a pas le temps de lever la tête parfois et de se dire une saison de tennis passe vite avec pas mal d'événements et justement là je rejoins Anthony sur le fait qu'il faut profiter de cette crise on va dire pour essayer de se poser les bonnes questions de prendre le temps de lever la tête et d'essayer de trouver des actions qui vont nous faire redémarrer rapidement et là encore une fois j'appuie sur le fait qu'on a l'avantage entre guillemets on va voir des décisions pour le 15 de la décembre mais on a l'avantage sur d'autres sports les sports collectifs je suis aussi animateur jeunesse donc je sais aussi comment ça se passe aussi dans les hors contexte l'éducation nationale ou tout ce qui est loisirs et c'est vrai qu'on a la chance que le tennis soit un sport aussi avec ses avantages justement par rapport aux distances et que là on doit être les premiers on doit être présent d'entrée pour essayer de faire notre place et en visibilité surtout donc profiter de la situation moi je suis favorable sur le fait de faire cette période difficile un avantage voilà ok je ne peux qu'approuver mais encore une fois on a l'exemple on parle mon nom Tarek Yannick trois enseignants mais là on a également le témoignage d'un dirigeant je pense que cette richesse là et d'entendre ça ça ouvre encore plus l'esprit pour tous ceux qui nous écoutent pour tous ceux qui nous écouteront en replay sur ce sujet qui je pense important et comme elle dit Yannick fondamental pour l'avenir et donc s'il n'y a pas d'autres questions d'autres remarques je vais on va clôturer ce live s'il y en a qui veulent vous pouvez lever la main il n'y a aucun problème mais ce qui pourrait être intéressant quand même c'est d'avoir un petit retour ça m'intéresserait d'avoir un petit retour d'un conseiller en développement puisqu'il me semble qu'on en avait il n'est pas là je suis là il y en a deux en fait j'ai mon collègue je ne sais pas s'il nous entendra Benjamin aussi il y a les deux Benjamin voilà donc non non très intéressant comme réunion merci Yannick de m'y avoir invité je n'ai pas lu ton livre je ne suis pas un pro du marketing mais effectivement je rejoins toutes les idées qui ont été apportées et je suis content de voir qu'il y a des enseignants qui ont la volonté de développer chez nous sans être trop généraliste on a des difficultés à en trouver en tout cas de plus en plus sans critiquer mais c'est vrai que c'est sympa de voir qu'on peut associer dirigeants et enseignants dans un projet de développement et ces idées sont intéressantes et je pense qu'effectivement chez nous dans les Almaritimes on a beaucoup de structures privées et que justement on a c'est un sujet qui m'a grandement intéressé et sur lequel effectivement peut-être avec Yannick aussi intérieurement puisqu'on est dans le même point échanger de manière un petit peu plus un petit peu plus longue pour notamment les clubs du 06 et pour toi Benjamin si tu avais justement après l'entretien avec Yannick et la suite des choses formées à ces techniques ou en tout cas cette stratégie comment tu te verrais vis-à-vis des clubs est-ce que tu te verrais les proposer comment tu te positionnerais là ? Me positionner on a parlé un petit peu il y a la professionnalisation qui est de rigueur on va dire pour les associations malheureusement on pourra le faire avec une partie des clubs et pas l'ensemble des clubs on le fera avec les volontaires mais au travers oui de formations on pourra faire proposer au club des formations entre guillemets marketing même si ça peut faire peur et que ça peut faire ça peut être critiqué mais en tout cas pour les aider on peut le nommer de manière différente mais en abordant ces aspects marketing là on a des nouvelles équipes nous dans le 06 on a changé et il y a des idées qui commencent à être soulevées donc pourquoi pas faire des formations de présidents et pourquoi pas faire des formations de présidents accompagnés de leurs enseignants aussi pour faire exactement comme vous le faisiez pas quelque chose de descendant mais en tout cas de construire un moment d'échange qui je pense profitera à tout le monde je pense que c'est une idée que je peux mettre en place en tout cas avec les nouveaux dirigeants que ce soit d'ailleurs aujourd'hui en visio ou plus tard en présentiel mais c'est des choses qui chez nous en tout cas prendront vraiment de la valeur parce qu'on a des associations des clubs vraiment des associations des clubs municipaux mais aussi beaucoup de DSP et de propriétaires aussi qui gèrent ça qui sont des sociétés des riches des riches russes ou libanais qui ont acheté des clubs et qui affilient qui font une association à côté et l'équilibre il n'est jamais simple à trouver donc il y a du travail à faire mais de cette façon je pense que en faisant des formations auprès de nos associations je pense que ça peut déjà en tout cas nous faire aller dans la bonne direction en tout cas merci beaucoup Benjamin je vais juste réagir sur ce que Benjamin vient de dire l'expérience que j'en ai en Belgique autour du contenu de formation démarche qualité je l'ai donné à la fois aux directeurs sportifs et à la fois à des comités responsables de clubs et ça rejoint totalement l'idée de Benjamin c'est que dans un sens comme dans l'autre ils m'ont dit ah ce serait vraiment bien d'organiser une formation mixte à la fois où les représentants du club sont présents et où le directeur sportif et les enseignants sont présents aussi parce que c'est un message qui les concerne tous donc je pense effectivement que c'est une bonne idée Tarek je te laisse en tant qu'intervenant dire au revoir à tout le monde je donne l'apport à Yannick et je conclue que chacun d'intervenants puisse dire un petit mot de conclusion merci à tous de m'avoir entendu de nous avoir entendu j'espère que le soleil de Belgique aura brillé dans ce live et surtout que ça vous aura donné envie de passer à l'action en plus de nous rejoindre sur les prochains lives mais de passer à l'action et j'insiste encore passer à l'action demain matin faites quelque chose de concret facile qui vous mette en mouvement merci Yannick je rejoins Tarek évidemment merci beaucoup c'était vraiment très sympa pour nous de changer avec vous moi c'était la première fois vraiment que j'étais en face de mes premiers lecteurs donc c'est un moment aussi un peu d'émotion pour moi donc merci infiniment et puis on va se retrouver très vite j'espère sur notre thématique merci beaucoup Yannick merci Tarek merci à ceux qui ont qui sont intervenus qui ont partagé je lis quelque chose qui va me permettre de bien finir Anne qui dit j'ai commencé à lire le livre de Yannick je suis DE mon DE est sur la baisse des effectifs les conseils du livre me donnent plein d'idées pour refuter on a déjà essayé plein de choses la méthode ne devrait pas être la bonne ne devait pas être la bonne j'en suis convaincu empêché à certains niveaux je commence à voir plus clair sur le chemin à mener et oui je suis entièrement d'accord cette période est une véritable opportunité de développer merci beaucoup Anne merci à tout le monde comme je l'ai dit passer à l'action comme il dit Tarek également c'est des choses c'est des moments c'est des opportunités marquer des choses réfléchissez et suivez-nous sur la suite des choses que nous allons mettre en place sur le site avec Yannick et Tarek pour vous aider le plus rapidement possible donc comme on l'a dit vendredi prochain on se retrouve sur un live autour de la valorisation du métier d'enseignant de tennis et on suivra un live sur la fidélisation comme on en a parlé durant le live voilà je vous dis à tous une nouvelle fois merci une bonne journée je mettrai ce live en replay à disposition à partir de mercredi à 20h donc ensuite je vous laisse faire le job c'est-à-dire le partager et en parler autour de vous sensibiliser les personnes qui sont encore un petit peu rétractaires à ça les mots marketing il ne faut pas en avoir peur comme on est d'accord tous les trois avec ça comme avec l'audience je pense que vous êtes vous avez entendu vous avez compris ça pas besoin de changer le mot je pense que on est sur une phase d'innovation et quand on innove les premières choses qui arrivent c'est waouh non ça ne va pas j'en veux pas je ne veux pas entendre parler après ça commence à prendre et après ça devient une évidence donc là on est sur une période où c'est qu'il va falloir accepter cette innovation et que s'il faut d'ici rapidement un an deux ans trois ans ça va devenir limpide les clubs des entreprises bien sûr pourquoi qu'est-ce que tu me dis oui mais il y a trois ans ben oui oui ça c'était il y a trois ans maintenant moi j'avance voilà je pense qu'on est sur on est sur ce virage là prenez-le prenez-le c'est un bon conseil c'est un bon conseil Sous-titrage ST' 501